Votre dictionnaire du XXIe siècle, publié en 1998. Alors là, il y a l'embarras du choix. Épidémie. Intéressant. Par le jeu du nomadisme, des personnes, des marchandises et des espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. On prendra des mesures planétaires de cantonnement. Ah tiens, c'était pas le mot confinement, mais cantonnement. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie. C'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, et donc à terme, un pouvoir planétaire. Ah tiens donc, un pouvoir planétaire naissant d'une épidémie et de l'instauration d'une police mondiale. Ah tiens, page 211, vous parlez de la thérapie génique. Dès 1998. Panique. Panique, moteur du marché et de la démocratie. La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé, laissé pour compte, n'est pas un dérèglement de la civilisation occidentale, mais sa substance même. Quel visionnaire ! Ah tiens, l'article prévention est très intéressant. Le premier risque contre lequel on continuera à vouloir se prémunir est la maladie. Ah tiens donc, la prévention envahira toute l'existence. Ah j'aime beaucoup l'article république. Reste surtout à inventer une république sans territoire, hors les murs, diasporique. Tiens, revenu. Toute personne aura peut-être un jour droit à un revenu décent payé par l'État, indépendamment de toute activité. Le revenu universel. Oh ! Ah tiens, page 311. Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh ! Bah ça alors ! Comment avez-vous pu écrire un livre dans lequel vous parlez d'un virus lié au nomadisme qui permettra l'instauration d'une police mondiale, d'un gouvernement mondial, de thérapies géniques, de nanotechnologies ? Elles sont là, l'épreuve. Elles sont là. Elles sont là.